De novembre en Gironde, sur la fameuse prairie à Succis-des-Prés, nous avons une sautorelle. Je ne sais pas quelle est cette espèce de sautorelle. Pas très grande, 3 cm. Ouais, 4 cm de longueur, totale. Nous avons plein de criquets. Vraiment en plein de criquets, par cette journée ensoleillée où il fait 24 degrés. Nous avons des aïlopes automnales. Puis nous avons ces Succis-des-Prés qui sont extrêmement butinés. On parle des éminoptères. Alors là, une abeille. Une abeille qui butine une Succis-des-Prés le 2 novembre. Donc les Succis-des-Prés sont des fleurs intéressantes pour les abeilles et pour plein d'autres insectes qui butinent avant l'hiver, qui vont constituer des réserves. Donc, une sautorelle, des aïlopes automnales. Vraiment beaucoup d'insectes sur cette prairie. Une des rares prévues des insectes en Gironde. Ailleurs, tout est détruit, tout est broyé. Par exemple, là, tout est comme ça ailleurs. Tout est broyé. Bon, là, ils font une production. Ils font des meules de foin. Mais à des endroits, ils ne font pas de meules de foin. Mais tout est broyé quand même. Donc là, la prairie est extrêmement riche. Donc, je passe par le petit chemin où je passe d'habitude. Le chemin, là, c'est un chemin, là, d'un... On voit des traces de pas, là, justement. C'est quoi qui fait ces traces de pas, là ? Là, comme ça, là, je monte mon doigt à côté. Je ne sais pas. Un chevreuil, donc là. On dirait que c'est... Non, là, un animal qui se frotte, là, tout le temps, qui passe, là. Tout le temps par le même chemin, là. Il emprunte tout le temps ce chemin. Et puis là, à cet endroit, il y a énormément d'aïolopes automnales. Ah ouais, je vais vous montrer une fleur aussi, que j'avais vue. L'autre jour, une fleur jaune, que je n'ai pas identifiée. On va voir cette fleur à plus près. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes sur cette prairie. Alors, voilà cette fleur. Elle a un fling de floraison, là. C'est la dernière sur la plante qui fleurit. Donc, la tige fait 60 cm de hauteur. Ça fait des petites fleurs, comme ça, là. Donc, c'est une plante de la famille des fabacées. Donc, il y en a quelques pieds, là. Il y avait un pied, là-bas, un peu plus haut sur la colline. Il est arrivé en fin de floraison. On voit que ce pied, là, vraiment, il n'y a plus que quelques fleurs dessus. Et la tige est rouge, là, à ce moment. C'est période de l'année. Parce qu'on est arrivé en fin d'année, là. Donc, la tige devient rouge, je pense. Autrement, elle n'est pas rouge. Bon, je suis hyper content, là. Je viens de voir passer le criquet. Je pense que c'est un criquet, là. Je n'ai pas bien vu, là. Vourlit, devant moi, là. Il s'est posé, là. Pas loin de cette feuille qui est au centre, là. Mais je n'arrive pas à la voir, là. Vraiment, c'est hyper dur à voir. J'aimerais bien savoir quelle est cette espèce, là. Vraiment de très grande taille. Absolument impossible à voir. Et pourtant, il s'est posé, ici. Je vais chercher longtemps. Je vais scruter, scruter, scruter. Elle a eu nu, hein. Sans la caméra, parce qu'on ne voit pas très bien sur l'écran. Je vais chercher. Quel est cet insecte ? Il est parti à 6 m, là. Il s'est posé, là. Mais où ? Là, environ, là. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il est gros. Chaque fois, il s'en va super loin. Jamais je n'arrive à le voir. Je me demande quel est ce criquet. Ça fait plusieurs années que je vois un criquet comme ça, à cet endroit, en automne. Et jamais je n'arrive à identifier cette espèce. Donc là, il y a plein de petits papillons. Plein de petits papillons de couleur rouge. Enfin, la face supérieure des ailes qui est de couleur rouge. Ce sont des cuivrés communs. Le cuivré commun, c'est absolument pas étonnant de voir des cuivrés communs à ce période d'année. Le 2 novembre, il y en a. Même jusqu'en décembre, il peut y avoir des cuivrés communs, en Gironde. S'il fait soleil, il y a des cuivrés communs. Ce qu'il y a aussi qui vole, ce sont des soucis. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui volent, là, sur cette frérie. Bon, est-ce que je vais réussir à trouver quelle est l'espèce qui vole, là, de criquets ? Je ne sais pas si je l'ai trouvé. Je me demande où il est. Il s'est posé là, là. Environ là, à un mètre près, là. Il s'est posé loin. C'est ce qu'on le voit, là. Incroyable. Comment il est incroyable, cet insecte. Ça y est, je le vois. Voilà cet énorme criquet qui s'est posé, là. Il est vraiment énorme. Il se pose plus loin, là. Il ne fait que bouger, c'est incroyable. Il est extrêmement... Enfin, il s'en va extrêmement rapidement. Dès qu'on s'approche à 5 mètres, il s'en va. Donc là, il s'est posé à cet endroit, là. Ouais, je pense que c'est l'Aucusta migratoria. Un criquet si gros, ça ne peut être que l'Aucusta migratoria. Je ne pensais pas qu'il y avait ce criquet, là, le criquet migrateur. Je ne pensais pas qu'il y avait ce criquet à cet endroit, en Gironde. Dans l'entre-deux-mères. Donc, il est posé, là. Pour le voir, c'est presque impossible. Il ressemble vraiment à une paille. Ah, puis là, il est parti très, très loin. Bon, là, il y a un papillon qui est passé. Là, c'est un Robert le Diable, devant. On est presque sûr, c'est un Robert le Diable. Bon, ben là, c'est... Il est presque certain, bon. Je ne sais pas si on va voir bien, après, hein. Si il a bien été filmé, si je l'ai bien filmé, là, je ne sais pas. Donc, le Robert le Diable, il est passé, il est allé vers là-bas. C'est vraiment dur, à filmer les insectes. Il bouge à une rapidité incroyable, quoi. Ils vont super loin. Bon, ben, le Robert le Diable, il est peut-être monté un peu plus loin, là. Butiner les fleurs. Là, on voit un endroit de la prairie, là, qui est vert. Avec un peu d'humidité, là. Aujourd'hui, il fait super beau, le 2 novembre. Dans cette prairie, il y a plein d'insectes. Des fleurs, encore. Là, il y a cette rousat-ci, hein. L'aigrement de poitoire. Je crois que je vois un insecte exceptionnel, là. Donc, là, je vous montre allègrement nos plateauires. Et en m'approchant, là, je vois un insecte exceptionnel. Qu'est-ce que c'est, ça ? Là. Je dis là, qu'est-ce que c'est, ça ? Là. C'est incroyable, ça. Jamais j'aurais pensé qu'il y avait cet insecte, ici. Je pense que ça s'appelle une ampuse. Incroyable. Une ampuse en Gironde. Jamais je n'en ai vu. Là. Là, je vous montre l'ampuse. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. C'est le seul endroit où il y en a, je pense. La Gironde serait le seul endroit où il y en a. Est-ce que vous voyez, là, l'insecte, là, marron ? Bon, je vais faire une mise au point manuelle. Ce sera mieux. Là. Ça, c'est une ampuse. Comme les mentes. Comme les mentes religieuses. Incroyable. Plus petit qu'une menthe religieuse. Avec l'abdomen, comme ça, regroubé. C'est vraiment invisible. J'ai du mal à la voir. Je suis à côté. Je suis tout à côté. J'ai du mal à la voir. Où c'est qu'elle est ? Je n'arrive pas à la voir. Ah ouais, c'est autour, voilà. Là. Donc en Gironde, une ampuse. Hyper dur à filmer. Lock. Deux novembres en Gironde. Dans la fameuse prairie à succédé près. Une ampuse commune. Ampusa pinata. C'est la première fois que je vois une ampuse. En Gironde. Donc là, cet insecte. Qui appartient au groupe des mentes. Comme la menthe religieuse. L'inventaire national du pratiquement naturel. Elle ne l'a jamais identifié dans l'entre-deux-mers. Et là, nous sommes dans l'entre-deux-mers. Et nous avons une ampuse. Ampusa pinata. Incroyable. Donc cette prairie est vraiment incroyable. Donc c'est un insecte hyper difficile à regarder, à voir. Donc là, parmi les centaurés séchés, là. Quasiment, il est quasiment invisible, cet insecte. Je vais essayer de montrer, là, de profil. On voit le domaine. Bon, ça ressemble à une menthe. Ça a des antennes en plumes. Personne de parler, hein. Et ça a la domaine recourbé vers le haut. Ampusa pinata. Incroyable. Le 2 novembre. C'est difficile à filmer. Il y a les herbes devant. Bon, bien la tête, là. Donc, je suis penché pour filmer une plante. Et en un penchant, je tombe sur une ampuse commune. Donc, là, si je plaire, là, si j'arrête de filmer à l'endroit, je ne vais pas le trouver. Je ne vais pas le retrouver. C'est très difficile à voir. Je vais bouger juste à côté un petit peu, là. Je vais vous montrer le domaine, là. L'ampuse commune. Là, je filme à un mètre, environ. Je ne vais pas les frire. Et puis, tout à l'heure, là, ce que j'ai vu, c'était presque sur le criquet migrateur. L'Occusta migratoria. De la sous-espèce que l'on trouve en Gironde. Bon, hyper dur à filmer. Je ne sais pas. Ampusa Penata Ampusa Penata Pour bilan d'ici, je vais montrer l'abdomen recourbé en arrière Ampusa Penata 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 Ils sont en fin de floraison. L'amiacée. Nous avons notre fleur, encore présente. Nous avons les dernières fleurs des grimois de Pâtoir. Donc là, les feuilles deviennent rouges en automne. Ça, c'est une plante de la famille des rosacées. Ça, ce sont des centaurées. Je pense que c'est les centaurées noires. Elles sont séchies, elles ont fleuri cet été. L'amiacée. En ce moment-là. Et puis là, nous avons une punaise. Là, à cet endroit-là. C'est hyper dur et filmé. Là, je ne sais pas si on la voit, là. C'est hyper dur et filmé, il y a les herbes devant. Et puis là, nous avons encore... Là, on le voit super bien, là. Et pour filmer, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Là. Là. Il y a peut-être d'autres, mais c'est hyper dur à voir. 100 mètres plus loin des succes des prés. Donc, très butinés, mois de novembre. Allons plus haut. Ma colline. Sur ces apiacées, sur ces fleurs d'apiacées, nous avons quelques punaises comme ça, que je n'identifie pas, des petites espèces, 6 millimètres. Là, tous les insectes qui s'envolent, ce sont des aïlopes automnales, aïlopes automnales, aïlopes plus strepens. Là, nous avons un bourdon, un bourdon terrestre qui est passé devant. Je vais hyper lentement, parce que chaque omette que je fais, je vois un insecte. Là, nous avons une araignée, là, une araignée que je viens de voir, entièrement verte. On ne voit pas souvent des araignées comme ça, là. Je ne sais pas si on la voit, là. C'est difficile à voir. En haut de la colline, un joli arbre osier. C'est des fleurs blanches de 1 cm environ, des petites clochettes. Donc ça, c'est une plante de la famille des Iricaceae. Avec des fruits, là. Des petites boules rouges, d'environ 2 cm, 3 cm. Sur les fleurs, là, il y a plein de froulons asiatiques, qui cherchent à attraper les insectes. C'est insupportable. Et puis, là, la forêt, elle vire. Enfin, l'endroit vire, là, ça devient un endroit vraiment totalement différent. Donc, à cet endroit, c'est plus une prairie calcaire. Le papillon, le souci, qui utilise une fleur de succise des prés. Succisa pratensis. Le nom des papillons, c'est Collias crocea. Donc, là, si elle se couvre, il risque le pouvoir. Il est clairement chou, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada